C'est pour moi un nouveau privilège de vous accueillir à la salle de conférence Michel Soutard. Et je dois vous rappeler également que nous fêtons aujourd'hui le tout premier anniversaire de cette salle qui participe amplement à l'éducation de la jeunesse haïtienne. À cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir un homme qui a toujours déprimé la politique haïtienne. Un homme qui met son nez de sel pour participer au rehaussement de la littératie en Haïti. Il s'agit de Mark Fell Morket. Il est l'auteur de l'idéologie, histoire et politique en Haïti. Et tout à l'heure, il vient de me rappeler qu'il travaille déjà sur le top 3. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur la pensée politique de Jacques-Stéphane-Alexis. Plus précisément, il va nous faire une présentation sur les textes politiques de cette figure emblématique du XXe siècle. Je vous demande de l'applaudir. Monsieur Market, vous avez la parole et vous lycée. Bon, ma première c'est pour Carline. Une belle présentation, ça, que je me suis faite, pour moi-même. Et ça, quand on m'appuie la détermination, quand on m'appuie l'alent, quand on m'appuie le courage, pour moi-même, un peu moins, avec nous, pendant ces quelques minutes. C'est une heure de temps, après, et laquelle, vous aurez la possibilité de poser des questions auxquelles je répondrai avec plaisir, dans la mesure de mes possibilités. Parce que tout le monde qui comprends nous qu'a, qu'on toute bagaille, et même on suspecte pour moi, que ce qui est dictateur, ce qui est toute bagaille, que vous ne connaissez pas. Pour nous, pas qu'on a rien, toute bagaille. C'est quoi, c'est qu'on a pu être ensemble, qu'on a une bonne solution, qu'on a un certain nombre de problèmes. Nous, qu'on peut être devant nous, à cause de l'argument d'expérience, de l'argument, mais on ne peut pas prétendre de tout savoir. Et, je m'en profite d'abord, par souhaiter des bonnes fêtes à Michel Soukara. Malheureusement, il n'y a pas de la matinée. Fred, il n'y a pas de malade. Au moins, je suppose que quelque chose, il n'y a pas de la télévision, et peut-être que Mésaïsa, capable d'aller, et tout droit dans son cœur, que nous souhaiter le bonnes fêtes à Michel Soukara. Nous apprécions, en pile, le personnage que nous présenterons à la pays. Un personnage assez... assez rigoureux, assez droit, dans le pays de l'opposition. Quand nous nous présenterons une situation, que nous avons pu, la pays de l'Aïti, pour nous, nous ne pouvons pas dire que le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pour gagner un comportement, notre pays de l'appartiment. et verticale à l'europé. Donc, pour ce point, la matière-là, c'est pour le côté de l'un reconfort à Michel, pour qu'il t'aimait, baladé, car même si c'est 2, 3, 4, 5, 6 moules de l'eau pour qu'on ait le pays, il faut qu'on ait le soleil, qu'on ait le soleil, qu'on ait le soleil quand même. Même si c'est pas nous un bon invénoire à l'arrivée, il y a un gain de soleil, il y a un gain de soleil. Et il faut qu'on ait le petit bouton, le fait qu'on ait le droit, il faut qu'il n'y ait pas de danger, il faut qu'on ait le droit et qu'on ait le droit. Il me laisse des provisions pour le droit d'éluer. Il n'y a pas que j'ai eu à l'initiative. Il ne faut pas comprendre que la situation de la vie de Kunyala n'a pas gagné des solutions. Tout le peuple ouai du beau peuple Kunyala, c'est nos frères au minimum d'histoire universelle, et ces expériences douloureuses qui ont fait par le peuple d'une grande nation. Quelques exemples, la seconde guerre mondiale a fait près de 100 millions de morts à travers le monde, parmi lesquels 20 millions de Russes qui ont été mourent. Je vous ai dit que nous sommes un peuple qui a été invalé à la Russie. Les Juifs ont perdu 6 millions de morts de l'électronique de Macquarie, La persécution là ici, je pense que l'on ait perdu presque 10 millions, même a mérité, parce que l'on ait perdu des millions, n'est-ce pas ? Et vous n'allez un petit peu plus loin de la guerre de 5 en France, qui a duré, n'est-ce pas ? De décembre, de décembre, de décembre. Dès qu'on voit fou, j'ai dit 8 ans, Dès qu'on voit tout le pays pendant 4 ans, que les armagnacs et les bourguis ont un pacte ensemble, et qu'ils ont dû couper l'angleterre, pour continuer la France, les candidats pour sauver la France. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça. Toutes les nouvelles tragédies ont débouché sur les grandes découverts. C'est la seconde guerre mondiale, qui va le permettre que Fleming découverte la pédicine, le monde sur le Dapouille, qui va le découvrir le bon bateau au Mekouille, qui va le découvrir le bon bagage et tout, qui va permettre que l'avion en réaction, qui va permettre que nous faire le rôle en 8 heures de temps, alors qu'il y a peut-être un siècle, il y a peut-être 6 mois, on le fait seulement mettre, mais c'est le même côté à la France. Donc, il n'y a pas besoin sur la bataille à l'étude, mais il n'y a pas besoin d'être libre de la mesure de nos possibilités, et la proté-solidarité nous, par Michel, que nous remercions, et qui était un grand modèle, qui venait à l'étude. Ceci étant dit, maintenant, nous allons parler de nos phénomènes littéraires, historiques et politiques dans le pays d'Haïti. Nous allons parler des livres de Jacques Seferal ici, qui sont une procréation romancier, qui est une imagination extraordinaire. L'aujourd'hui, un livre de Jacques Seferal ici, c'est une fête, c'est une fête de l'esprit, ça a eu l'air de mon épiphallique, c'est une fête de l'esprit, et nous avons jouissé, car il y a vraiment l'air d'accord avec lui, et je ne sais pas, à un point, cette maîtrise du langage, cette maîtrise de la parole, cette imagination, qui nous permettent de nous atteindre le paradis sur ce théâtre, à partir de même des phénomènes de lecture et d'écouture. Il n'a pas parlé de lui, non pas de Diopo Maglio, qui était marquée, qui étudiait l'espo, 19, 20 ans, qui était bien avec l'espoir, mais il n'a pas parlé surtout d'Alexis Formand, fondateur du parti populaire haïti, c'est l'odeur, qui décrit le parti communiste en Haïti, c'est déjà que c'était Haïti, avec un roi en ligne, qui a pour-même, décrit le parti communiste Haïti. et il y a deux textes que nous voyons suite à ce jour matin, c'est le marxisme, le seul guide de la révolution haïtiienne, le seul guide possible de la révolution haïtiienne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus souligné, c'est non seulement le travail texan le mois dernier, sur la demande de Fred Otus, mais il y a une présentation, après, il y a des étudiants, il y a des étudiants, d' ruban, comme nous, il faut qu'il se rapproche. C'est le mistaken, il a trouvé, l'on va remercier. Donc, il va parler de le marxisme, le seul guide possible de la révolution haïtiienne, c'est beaucoup plus l'enfant. En faisant ce bendo-éемонisme pour l'enfant friends, et puis on a fini avec la deuxième texte, là on ne peut pas mélanger à la fin, c'est le marxisme, le manifeste du PEP du Parti d'Antoine Populaire aïtienne. Il y a trois points que nous soumions dans le premier texte, trois ou quatre points que nous avons essayé de développer avec nous-là. On a de temps à temps des exemples, un tiré qui nous mettez là, un tiré, un tiré, un tiré, un tiré, un tiré, un tiré, un tiré. On a parlé d'abord du marxisme sur les vides possibles de la révolution à l'issue. Nous avons dit que l'IPSA a certes plénoyé en faveur de la Révolution Nationale Démocratique Haïtienne sous l'égide du PEP du Parti d'Antoine Populaire que Alexis a défendu dans les années 1930. Et l'objectif Alexis, c'est de la prise du pouvoir révolutionnaire sous l'égide des ouvriers du politariat dans le cadre d'une alliance avec la pays d'Allemagne. C'est-à-dire que le secteur socio-politique, socio-économique, politique dans notre société, n'est-à-dire qu'on est même capablement d'allouer le leadership de la lutte révolutionnaire. Alexis n'a pas éclairé la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'il n'est pas important qu'il n'a pas été souhaité à l'âge, il n'a pas été manifesté pour le Parti d'Antoine Populaire. Alexis, il est distingué. Je pense qu'on fait le travail. Il m'a pardonné ça tout. Vous voyez, on est au édition extraordinaire. Vous m'aurez méxé. Les méxés, nous, il y en a des méxés. Vous m'aurez méxé. Vous m'aurez éliminé avec ceux qui ont été prêts. Mais là, il y a eu toute bagaille en sciences sociales, il y a eu toute bagaille en psychanalyse, il y a eu toute bagaille en psychologie. Ma m'a fait, on est vraiment étouvé. C'est-à-dire que l'Alexis a dit 18, 19, même que nous sommes vraiment libres de manière aussi rigoureuse, de manière aussi très cautionneuse. C'est-à-dire que nous sommes de connaissances à nos cœurs, qui sont capables de vivre, dans le domaine de la science sociale, dans le domaine, même si c'est exact, dans la géologie, le palais, le salarié, tous les bagailles sont là. Et c'est là que nous comprenons que nous sommes intellectuels dans tous les secteurs de la population. Alors, si c'est un monde qui est entré dans tous les secteurs de la société, de toutes les classes sociales, ou quelquefois, réunies, c'est à peu près le domaine. Et vous savez qu'il a été reçu par Mao Tse Toun. Donc, bien faut que voilà, Mao Tse Toun était présenté lui comme un haïtien extrêmement compétent, comme l'un des plus grands défenseurs de la cause marxiste, du matérialisme dialectique à travers le monde. Et l'idée qu'il a été reçu aussi par Kutchev, par tout l'exemple de l'idéologie. Je m'apprécie sous l'église à travers le monde. Ce n'est pas que petits garçons. Nous, mon objectif, Alexis, c'était la prise du pouvoir révolutionnaire sous l'égide de l'alliance paysan-oublié, et avec la possibilité d'une alliance qui, par contre nature, mais pour les mêmes, c'est une étape nécessaire qui vont aboutir à la prise du pouvoir révolutionnaire, c'était l'alliance avec la bourgeoisie. Et, par contre, dans toute première partie, deuxième du blanc, le manifeste-là, Alexis Pral étudiait « Origines Crises Sociales » à l'église. Je trouve une belle ralée sur, après l'indépendance, sur les différentes composantes de cette bourgeoisie nationale, des classes sociales. Je n'ai pas à montrer qu'il y a une aristocratie à deux têtes, bourgeois et milagres et noires. Il y a un événement de l'administration politique. Dans le cadre de parasitisme économique, ce n'est pas produit. Ce paysan, ce paysans, qui t'est éterni, l'apprent du paysans, qui t'est éterni, l'apprentissage, l'apprentissage d'éterni Ta produit ta fait, ta produit ta kao. Et c'est ça qui permet notre devise, notre dollar, notre livre dans le pays qui permet pouvoir acheter bien manufacturé, manquer gros bagaghe ou pas de plus en ordre ou de luxe qui permet habiller à partir du pays qui produit et dans les retombées. Mais ils ne sont pas parvenus. Car, les spéculateurs n'ont rien. Ils font partie d'un pays qui a pris le livre pour livre-café ou livre-café. Ils n'ont pas d'offres. C'est l'exportateur qui m'a intervenu sous le pays. Et c'est tout le monde qui a pris le pays. Donc, ils n'ont pas d'offres au départ. La paysannerie. Ils ont le cadre de deux moitiés de produits. Ils ont le partage de produits. Avec beaucoup d'offres dans le parasite. Qui envahit les professions libérales. Les catégories sont les professions d'ailleurs. Les banques. Parfois l'enseignement. Alors que le paysan n'est pas certaine. Même si on parle en tout cas. Tout le monde dans le XIXe siècle. On parle de l'évolution. Dans le cadre de bourgeoisie. On parle de bourgeoisie libérale. On parle de banques. On parle de commerce. Le commerce surtout. On parle de bourgeoisie. Qui fait alliance avec l'imperialisme. Il parle de deux choses de bourgeoisie. Un bourgeoisie. Capitaliste. Capitaliste. Palicienne. Mais qui est anti-imperialiste. Et anti-feodale. Et on parle de bourgeoisie. Capitaliste. Pro-imperialiste. Et pro-feodale. comme bataille pour créer des systèmes anciens, etc. Et Alexis, qui conforme à son marxisme, il a remarqué tout le XXème siècle par rapport à l'histoire idéologique politique en Haïti. Le phénomène du noirisme et les adeptes du marxisme par l'opposé du valier, le communisme, etc. Nous pouvons avoir des problèmes mais Alexis va avoir une position pour cette bourgeoisie que le démoire par les problèmes c'est lié par des problèmes de couleur à lui-même et le véritable problème des problèmes de couleur c'est un problème de complication ou non-économie qui n'ont pas la même position avec l'émulat du congrès de 60 km même position avec chaque comètre, et chaque comètre, il n'a pas d'accord. Il a dit que un petit homme qui a travaillé dans la Banque du Canada c'est l'oubriya qui est lié. Il n'a même cause du même avec l'oubriya tout les deux c'est l'emploi c'est l'oubriya qui est lié. C'est l'oubriya qui est lié. C'est l'oubriya qui est lié. Nous sommes en Haïti qui a été cité Engels la couleur en Haïti qui est l'oubriya qui est lié. Il n'est pas seulement une question de casse car il est sous couleur que nous avons utilisé pour que nous avons travaillé en Haïti pour que nous avons un problème au bout de l'oubriya de la Haïti qui a été créé Nous n'avons pas d'en venir à l'éducation de l'éducation, mais pour amener tout le monde à cette idée que nous, tous ces petits pays, nous n'avons pas d'éducation. Nous n'avons pas d'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Par le nom de ma ville à l'éducation du conseil, non-jean parisant l'éducation de l'éducation. Le dioxide est avec les choix, qui n'ont aucun rapport avec les paysages ni les bases pouravancer notre ville. N'glise dans l'éducation des frameworks, tous les opérations ne parlent pas de l'éducation du美國 qui est, Tout le monde fait ce même problème. Il n'y a pas que rien s'agit d'abattre à l'île. Deux peuples ont peuples, non-nations, deux peuples différents. Il n'y a pas que même religion, il n'y a pas que même langue, il y a des problèmes ethniques. Il n'y a pas que ce problème ça. Si nous faisons juste une malheureuse oblique, nous ne voulons pas aller nulle part. Alexis, l'entraide par enquête d'or, pour présenter la bataille numérienne. Tout le XIXe siècle a démontré le bourgeoisie. Le bourgeoisie comprend alors l'atelier férodal et l'impérialisme lié à l'impérialisme étrangère, qui était opposé à l'impérialisme, à la bourgeoisie, capitaliste. On s'est dit qu'il n'y a pas de réaliser avec la bourgeoisie capitaliste, pour créer les conditions de la future de la révolution politique, politarienne. C'est là que je veux parler des classes sociales et de possibilité d'alliance entre ces classes sociales. Maintenant, on va commencer. Pour Alexis, téléphonique, j'ai dit, j'ai dit, une nouvelle l'idée qu'il y a dit sur ses mentors marxistes, les cités Thalmaux, les cités Lénine, les cités Maroc-Sétoun, tous ces grands leaders populistes qui étaient les porte-parole du communisme international au niveau de la parole, mais au niveau quand même de l'action aussi, parce que je vous ai dit que j'appelions, qu'elle citait. C'est pour démonter l'essentialiste hegelien, cela dit, Marx, Engels, Angels et les philosophies de l'entreprise, c'est un bar, Marc j'en ai parlé de l'exposition, c'est un lèvre vêté, c'est un lèvre vêté sur deux biais. Mais en parlant des socialistes, ce sont les idées qui perdent le monde. Il faut partir des idées, comme philosophie, pour transformer le monde. Marx et Englund, il dit qu'il faut partir de la matière, de la société, de l'addiction sociale, socio-économique, et à partir de l'addiction sérieuse, après que nous pouvons le comprendre, que nous pouvons faire philosophie, philosophie prolétarienne, nous pouvons permettre de changer le monde. Ce qui veut dire que les socialistes de Englund, qui résidés en l'aide, capmènes de le monde, etc., les marxistes, par exemple, le tête en bas, Marx a dit qu'il l'a remis, n'est-ce pas? Englund, n'est-ce pas? La philosophie égélienne, les socialistes de Englund, qui ont ces deux pieds, qui parlent de Englund, tête en l'aide, avait dit « masse, la masse, peuple », l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation des pays abogrés, c'est à partir de cette l'exploitation. Après, c'est à partir d'elle que l'on doit établir la compréhension du prolétariat et les conditions pour une consommation du monde. Mais ça a été la laxité d'abord Marx. L'exercice de l'Alexis cite Marx, d'abord, de sa critique de la philosophie du droit. Marx était pour un livre « Critique de la philosophie du droit », c'est là que Alexis d'un citatioza. Mes amis, la philosophie trouve dans le prolétariat, la philosophie trouve dans le prolétariat son âme spirituelle. La tête de l'émancipation du peuple allemand est la philosophie. Son cœur est le prolétariat. La philosophie ne peut se réaliser sans la suppression du prolétariat. Et le prolétariat ne peut pas se réaliser sans la réalisation de la culture. Pour Marx, il faut partir du prolétariat. Il faut partir des contradictions socio-économiques qui opposent le prolétariat et les classes dominantes. Contrairement à Hegel, qui était dit qu'il faut mettre les idées en avant. Mardi, c'est à partir de la matière socio-économique qu'il ne faut pas. Il faut partir. On ne mette Hegel tête en l'air et non pas tête en bas dans le thé. Monsieur Marx cite encore « Furbach ». Ensuite, il cite « Furbach » dans la mitième thèse de celui-ci. Il dit « Furbach ». La vie sociale, dit-il, est essentiellement pratique. Tous les mystères qui regardent la théorie dans le mysticisme trouvent leurs solutions rationnelles dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. Donc, ces pratiques, mais d'abord, c'est de là qu'il faut partir avant de partir des idées. Et ici, dans Frédéric Lénine, la pratique est supérieure à la connaissance théorique. Car elle n'a pas seulement le médeur général, mais aussi celui de la réalité immédiate. Donc, voilà trois citations qui nous permettent d'avoir une idée de la démarche marxistémiste, qui consiste à remettre l'égalisme sur ces deux pieds et non sur la tête, en donnant la priorité aux contradictions socio-économiques, après, qui opposent le prolétariat ouvrier, après, aux classes possédantes capitalistes. Mais, ce deuxième point, côté de l'égalisme, c'est Texas, le marxisme et l'égalisme, comme son guide de la révolution parisienne, la deuxième partie, côté de l'égalisme, c'est une œuvre idéologique, qui est liée avec toutes caractéristiques de l'idéologie. Premièrement, je préfère aussi, par en thèse, sur tes situations. Nous sommes donc des députés par un cinquième ministre là-dessus, époque aristide. Nous ne tenons pas dix politiques d'été, les bonnes bras, qui déprouvrent le bloc socialiste en bas. L'expérience que vous faites, dans notre chambre des députés en bas, nous représentons pour 20 ans de l'université. Vous faites trois ans dans l'école normal, vous faites trois ans dans l'éducation internationale. Même pas que les gens apprennent à rien, vous avez une expérience que vous faites pendant trois ans, ça, comme député de la 37e ministère. Ça permet de me comprendre un peu, c'est même celui-là pour utiliser Konyala. Nos parents, ils ont compte que, capitalistes, que la gauche, qui est entrée dans l'autre logique Konyala, qui est dans la Chine, qui est là pour passer en Russie, et qui ont entré dans l'économie capitaliste, même dans l'Afrique, qui n'a pas l'existé pour nous faire croire. Ce qu'il fallait résoudre avec la révolution marxiste, ils l'ont réalisé. Mais maintenant, c'est construire pour une société chinoise là, une société richelande, qui a construite, qui a été en place. Or nous-mêmes, nous avons des gens, des intellectuels progressistes. Ils progressistes vraiment, mais ils ont bloqué quand même dans le passé. Mais, ils ont perdu, qu'il faut venir avec des solutions nouvelles, pour une projection nouvelle. Pour nous, c'est qu'il y a la CV réaliste, c'est qu'il n'y a pas de fin de loi de l'homme, ou bien qu'il prend un poste, c'est qu'il n'y a pas de fin de loi de l'homme. Alors, je ne vais pas vous montrer dans une voie de là. Je ne vais pas vous montrer dans une voie de là. Vous mettez devant, devant question. Alors, vous trouvez, vous parliez, des démonstres en retard des captrices en retard, qu'il y a des admirés, que vous voyez en pleurs que vous avez arrêté le territoire. Bravo! Que vous avez trouvé la solution. Si vous avez admiré les salides, ces salides ont été très bravo, les salides ont été dans les pays, Et vous, vous avez le territoire. Là des phases, vous avez desachatrices. Et puis, on commence à prendre une phase construite, pour être construit aussi dans le pays. Je pense que c'est ça pour faire une peau d'un énorme. C'est une phase constructifique pour nous rentrer. Alors, Alors pour ça, parenthèse que vous m'ouvrez là, c'est pour venir à un phénomène, deuxième aspect ça, le phénomène idéologique, chez Alexis. Tous les trois ouvrages publiés après la fin du Malekspéries Aristides, premier tome nécessaire, idéologiste par les produits d'Anaïti, l'écologisme. Vous m'ouvrez donc, ni le pilatrisme, qui n'utilisez l'idéologie par les produits d'Anaïti, ni l'Amistant, qui n'utilisez l'idéologie par les produits d'Anaïti. Mais vous n'avez aucun autre objectif, aucun autre philosophie que le parasitisme économique, la consommation. Si en avant, c'était trois ou quatre centinètre, nous n'avons pas de carol en machine. Nous n'avons pas de carol en machine au détriment d'une production qui n'existe pas. Nous consommons, nous voulions, nous voulions, nous voulions, nous voulions, nous voulions, nous voulions à l'étranger, nous voulions acheter belles machines. Mais même, une idéologie, une artiste de consommation, une idéologie noire ou une de consommation autour, nous voulions toujours Robinette et nous voulions l'écouter de la situation. Ça fait beaucoup de réfléchir sur tous les domaines idéologiques. Et mon deuxième thom, c'était le populisme. Le troisième thom que j'ai préparé, c'est l'ordre et l'idéologie en Haïti. Rapport ou pas à l'apport français, rapport ou pas à l'apport criolle. Nous faisons ce criolle là pour nous, nous sommes de carré, nous sommes de fiers, donc nous ne pouvons pas développer un nom pour le peuple, si ce n'est pas dans l'ordre, nous faisons. Mais il y a des femmes qui utilisent ce criolle là comme idéologie. Nous avons besoin de le guider comme idéologie, pour conforter nous dans le passé. Ce qui est idéologie et l'idéologie, nous pouvons changer de classe. C'est vrai, pour nous monter, n'est-ce pas, les parenténaires dans d'autres strates, d'autres niveaux de cette société, etc. Donc tout prenons même ça, et nous nous liés à l'idéologie. C'est vrai, qui détournait la langue, le problème du peur, la nécessité, n'est-ce pas, de lui apporter le mieux-être, à l'effet personnel, à partir de frustrations, profrustations par eux. Le problème, c'est avant de résoudre. Les problèmes sociologiques, nous avons été faciles à résoudre. En France, il y a trois siècles. Il y a deux siècles. Il y a dix mille ans à résoudre. Nous même essayons de faire des choses qui a retenu. Les réseaux sociaux, les autres, les autres, Alors nous revenons à notre point de débat. L'idéologie est l'élément fondamental. Nous avons besoin d'idéologies pour vivre. Nous avons besoin d'idéologies pour le transformer le monde. Nous avons besoin d'idéologies pour le galvaniser le monde. Mais il y a un peu de temps, s'il continuait au-delà des portes qui étaient réutilisées, c'est la maladie, c'est la passion, c'est les solutions qui sont des non-solutions. Mais il y a un peu de temps pour tomber. Ma pluie pour nous, c'est qu'on l'aurait, c'est son définition. Il ne va pas remplir, il ne faut pas y passer. L'idéologie est un phénomène naturel, une activité normale constitutive de la vie en société, indispensable aux sociétés humaines. Le besoin d'idéologie est une aspiration légitime, vitale même, une attente qui ne demande qu'à être comblée, une nourriture spirituelle ou un corps social comme la nourriture matérielle dont a besoin l'organisme humain pour se maintenir en santé pour agir et fonctionner. On peut présumer que dans les deux cas, ce n'est pas la nourriture elle-même qui peut lui, mais son excès et les conséquences finestres qui peuvent présenter d'une consommation excessive, immodérée. Voilà. Donc, nous utilisons des citations sahabes de moi-même. Deuxièmement, une série de théoriciens temporairement avant, quitter l'idéologie, c'est la panneille des sociétés du tiers-monde. C'est une série de théoriciens idéologiques, etc. Du coup, sociétés sous-développés. Mais que selon les moyens, plus sociétés industrialisées, plus sociétaires, des sociétés post-modernes, c'est moins qu'ils ont besoin d'idéologie. C'est pas raconté. Toute société humaine, à quelques stades liées, ils ont besoin d'idéologie pour fonctionner. de l'écologie 24, ce dont nous avonsALK d'arrogance, qui en servent à cette même école. C'est que pour me dire la campagne, je t'ai donné la campagne, je t'ai donné la campagne, je me souviens à l'intérieur de moi-même que nous t'aimaké, que nous t'aimaké, Donc, avant de parler de l'événissement des théologies, plus le monde a amélioré mais en réalité, cette théorie de l'événement des théologies n'aura pas fait long feu. Les connaissances des actuelles humaines, tout comme les discours et les intérêts des hommes, s'écrètent l'idéologie comme l'ont démontré les tenants du structuralisme, et ce de l'école de Francfort, plus particulièrement de Jürgen Habermas, à travers son texte « La technique et la science comme idéologie ». Et Théodore W. Adorno, selon lequel la la formalisation scientifique est pénétrée de part en part d'idéologie. La société moderne recouverte par une sorte de voile technologique, là où les hommes sont pris dans les filets d'une mythologie de l'efficacité, et fascinés par les automatismes qu'ils ont produits et qui les refusent à leur tour. Les sociétés post-modèles, techniques, scientifiques, ce sont les idéologies par vous, c'est la technologie de l'efficacité. Donc les idéologies sont les bagailles naturelles, toutes les sociétés qui vous permettent d'aller vers la mort. Nous allons aborder Alexis dans le deuxième aspect, analyse, texte. Nous commençons à se faire fatiguer, c'est clair. La pédagogie, c'est comme je l'ai montré, après 30 ou 40 mois, quelques soirées, nous sommes fatigués. Il faut nous passer d'une épreuve pour nous passer aux questions pour nous pouvoir éclairer quelques points. C'est-à-dire que l'œuvre d'Alexis est un peu idéologique que l'il y ait. Parmi que c'est le créateur du Parti national populaire, du Parti communiste israïsien, après le PDCH de Jacob. Mais nous retrouvons chez Alexis tout ce qui caractérise la psychopédie, d'exclusivisme. Ça veut dire qu'Alexis ne va pas se remettirer. Tout le monde qui comprend nous a élargi le marxisme, et qui a dépassé le marxisme. Je veux dire que tout le monde qui comprend nous a dépassé le marxisme, et bien ce n'est pas possible. Ce sont des... Ce sont des plaisantes. Et utiliser à l'encontre des expressions comme ce sont des rédégats, les rédégats de la globale expression, de la globale expression, de la pro-démique, la glimulose, qui est lié à toi et à l'encontre, à ce bataille, l'autre de la guerre froide, entre les puisses occidentales et les puisses orientales. Ce n'est pas une messe. Et l'actérale a reflété, n'est-ce pas, les discours, qui sont le lieu des échanges virulents, entre des idéologies opposées. Par exemple, non seulement, ils refusaient le dépassement du marxisme, ou l'élarissement du marxisme. Sauf, si ils ont fait à l'intérieur du globe, les gens qui ont fait seulement, ce sont des gens éprouvés, d'une formation de base, qui sont vraiment gagnés au marxisme, qui sont capables de faire quelques propositions à l'intérieur du globe. Mais les gens qui comprennent le globe, qui sont extérieurs dans nous, et qui sont capables de faire. Changez-moi ça ailleurs. Mais, vous êtes prouvé ou pas ? Allez-y rajouter toute autre philosophie, spiritualiste. Je lis pour nous deux ou trois citations que j'ai fait concernant les types. J'ai rajouté Jean-Paul Sartre, J'ai rajouté Émerle Petit, M. Rejeté et Lefebvre, M. Rejeté, tout autre philosophie du XVIIe siècle, qui est proche, ou bien proche, ou bien qui protestait avec le marxisme, le marxisme d'Ataline. J'ai démarré pour vous. Alexis a critiqué les adeptes du dépassement du marxisme, qui lui ont reproché son dogmatisme, sa rigueur doctrinale, qui lui ont tenu rigueur d'envoyer ce qu'à monter dans le droit humain et privilégier l'externalité à l'intériorité humaine. Moi, nous avions dit, les reproches marxistes, c'est dans l'extrême, les deux classes, l'intériorité humaine, et la psychologie humaine. Alexis a critiqué les adeptes par les marxistes, c'est ça. Pour lui-même, la vraie philosophie se ramène au matérialisme, en dialecte, dialectique. Il n'est pas dans l'essentialisme qui est lié avec. Il n'est pas dans le psychologie, il n'est pas dans le psychanalisme avec. Il n'est pas dans le volonté qui est responsable, toute notre philosophie. Continuez. Il a aussi un excès, il m'a dit, où tu vois ces religionistes qui prétendent co-prétendre corriger l'intériorité marxiste. Il y a des guênes pour en faire non plus seulement la philosophie du prolétariat, mais celle du partisan du progrès en général. Ces manipulateurs, ces catégories saisissables, la subtilité vertigineuse de la philosophie professorale. Je frappe au fort, ces spéculateurs, n'est-ce pas, de la philosophie vertigineuse. C'est pareil, tout mis aux notes. Tu as beau le tournis, tu as peut-être avec les. Exprimant l'universalité de ces constructions conceptuelles, liées au dimanche éternel de l'humain, mais oubliant, selon Alexis, qu'elles sont conjoncturelles, que ce sont conjoncturelles, c'est-à-dire dépendantes des sociétés anti-humaines qui les conditionnent. Il s'en a pris aussi aux défenseurs de l'élargissement du marxisme et du humanisme, ceux de la philosophie antienne et spéculative, à l'électisme puéril, ceux qui jonglent avec le passionnel humain actuel. Et enfin, ceux qui retournent aux anciennes recherches eschatologiques de la philosophie de l'âge. Oui, je critique tous enfermés de ces catégories métaphysiques, phénoménologiques, de l'imaginaire, que sont ces socialismes de tout poignons, Kierkegaard, Sartre, Gabriel Marcel, Arnold Toynbee, et les prestits digitateurs de la philosophie, Merleau-Ponty, et les cascadeurs de la connaissance. Il est tellement fort, hein? Henri Lefebvre et ses compères de type marxisme, à tous ces bons apports qui veulent aller au-delà du marxisme, en le reconnaissant ou en le liant, ne font que déléguer, déguiser leur spline du bon vieux temps où l'on pourrait décemment parler de l'eau, de l'eau, de l'air, de l'eau, où l'on pourrait décemment parler de l'eau, de l'eau, de l'eau, c'est la base matérielle des luttes de classe, d'exploitation sociologique qui pouvaient l'objet de la philosophie solaire. En fait, la spiritualité, nous, 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 qui ne soit pas, par contre, marxiste ou légioniste. Et avant de terminer l'avant-dernier point, c'est que dans le cadre de ce dépassement, de cet enrichissement, je vous fais une place d'autres citations, parce que vers la base, Alexis parle de la possibilité pour la science et la technique haïtienne, prendre leur en vol, pour que la science prenne leur en vol, grâce aux marxistes éminifs. Il dit que c'est une petite traditionnelle haïtienne, non. Pas vrai. Le problème du gros d'où en Haïti, la crise de possession. Dans le cadre de l'intégration, n'est-ce pas, dans le marxiste éminisme, nous ne sommes capables de prendre une question d'histoire, pour qu'il y ait un problème là. Nous disons que la géologie humaine, la géologie, n'est-ce pas, haïtienne, qu'est-ce que ce soit laïcienne, nous ne sommes capables de prendre des données, c'est pas vrai, depuis que nous n'avons pas pris en avant, que grâce à la révolution marxiste, on peut apporter des solutions de la trouvaille, c'est pas vrai, des orientations, avec toutes les découvertes sociologiques, les découvertes psychologiques. Tout le bagaille israé au, c'est le cas seulement d'une rénovation révolutionnaire du marxisme, que le bagaille israé au, nous ne sommes capables de créer au, nous ne sommes capables de plein de valeurs. Donc, c'est ça, la réglementation idéologique, c'est un exclusivisme qui ramène tout au marxisme, et qui rend le marxisme seul capable de valoriser, d'intégrer, d'emmagasiner et de valoriser, n'est-ce pas, ce type de connaissances, en dehors du marxisme. Donc, il y a qui, en dehors du fascisme, ne peut pas faire autre chose. Et pour terminer, ou bien avant de terminer, un avant dernier point encore, il y a le discours idéologique, par ici, qui a ten discours polémique, d'une virulence, qui est extraordinaire. Il y a, ce n'est pas le terme de renégat, qui n'est pas le nom de l'école normale, qui n'est pas le nom de l'école normale. Si on veut, empêchons l'homme, un homme bien habillé, un homme bien habillé, un homme bien habillé, un homme qui parle français bien, ça peut être un accent, même si vous parlez français bien, le fait que vous le parlez bien, que vous prononcez bien du haut, t'as besoin ça à l'eau, alors, un homme bien habillé bien, c'est parce qu'on est l'homme, qu'on voudrait le petit bourgeois. Il y avait une volonté de casser, chez tout individu, qui avait une velléité, une créativité, d'affirmation de soi, il fallait le réduire, l'espoir au niveau du militant, qui accepte le petit bourgeois. Donc, le discours était un discours extrêmement virulent, c'est-à-dire, et ça fait mon regrette, en plus de 10 ans, il n'y a pas la matière là, je ne peux pas citer, mais, c'est un message, à l'homme en droit, peut-être, qui m'a coûté cher dans le passé, et qui pourrait m'en être encore, mais, à mes âges, je ne sais pas, il y a des jours à dire, sans que, sans que, nous ne pas rejeter, à l'ex, si ça ne va être fini, pour le rôle important, que cet homme a évoqué, l'espoir du pays, la valeur de ce message, et ça, ça, c'est un peu, chez vous, notre discours est un discours intellectuel, ce n'est pas un discours partisan, on a la possibilité, n'est-ce pas, de mettre en cause, pour donner les valeurs des choses, mais aussi, leur carence, ce qui a lieu au Pélegote, qui est européenne, la France, qui est classique, c'est pas pendant deux siècles, victoire, avec l'Ikra, et je l'ai dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on sait, que le classisme est rejeté, à cause de son imagination débordante, c'est vrai, et bien, il n'y a pas de réalité après deux siècles, c'est cette mise à cause permanente, qui permet le progrès, on refuse cette mise à cause permanente, c'est la haine contre lui, n'est-ce pas, c'est le clou de l'opinori, or, ce que nous voulons maintenant, nous ne pouvons pas le dire d'un démocrate, dans une bataille pour la démocratie, dans une bataille pour le dictateur, avec la solidité, et puis, n'est-ce pas, schéma dictatéant, c'est un projet dictatorial de la rapport avec les autres, mais il est en tête nous, il y a un péché évolué, n'est-ce pas. Donc, je voulais finir par dire que, le discours d'Alefsi a été un discours extrêmement virulat, avec des termes comme renégat, comme petits boujois, comme ... comme jonglerie des cas de jongler, après, ces petits digitals qui ont le tout poils, ils sont pas les proches, ils sont pas les proches, ils sont pas les proches, mais ils sont pas les proches, c'est grave, on peut rejeter notre problème, et la possibilité de venir avec des idées, qui ne soient pas les vôtres, et qui peuvent être tout petit valable. L'homme est pluriel, la police est plurielle, le bon bagaille n'est pas d'un seul sens qui tombe sur la dictature, sur le boulard, sur l'évérisme qui est problématoire et tout ça. Maintenant, je terminerai en vous disant que c'est un domaine qui m'intéresse, celui de l'idéologie. Je n'ai pas de gare en train de ce que j'ai fait, personnellement, mon troisième, est préparé, c'est l'idéologie, langue, à Tahiti, ça a divisé un film, j'ai fait deux ans, depuis trois, je n'ai pas de gare de se dégueulasse, j'ai appris le livre pour fréi, je n'ai pas de gare pour Dieu, je n'ai pas pu qu'il y ait un homme du film, il n'y a pas une autre chose. Il a appris le livre pour lesquels, les linguistes anglais. Vous parlez d'Américains, hein? Chopsi. 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 Vous savez, là, vous pouvez voir, Chopsi, il était dans les taux, et là, il était déposé, déposé là. C'est là qu'il y a là, l'homme qui a dit Chopsi, il y a deux ans de ça, vous allez voir, c'est comprendre. Claire. Claire, tout le monde. Donc, tout le monde, c'est le temps, l'assimilation du monde. Alors, oui, Alexi, vous devez vous connaître, c'est la première fois, l'homme tuens l'aventure à 42 ans en médecine. Je ne vous rappelle pas une édition extraordinaire. Nous voyons toutes les choses que nous faisons médecine pour pour nous. Nous savons tout à l'heure. Nous savons tout à l'heure que, est-ce que vous avez des problèmes à la société ? Des problèmes tu y voulants qui jouent dans ce sujet à la société en fait ? Oui. Mais, vous n'avez pas d'ar escape de l'étude seulement en tenant compte le physique, le passé tu y voulants, Je parle en ligne, c'est ça, c'est ça, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne l'aliénation, socio-économique, société à cause, il faut qu'on gagne, n'est-ce pas, du dollar, l'intégralisme du dollar, il faut qu'on gagne, des voitures américaines, n'est-ce pas, qui couche de petites filles, avec des traumatismes, des épicélons-mêmes qui sont des traumatismes, liés à ces exploitations de l'enfant, à ces crises-là, pas tenues comme l'héros. Il y a une petite analyse, une petite psychologie, il parle de la géologie, tout le bagage, il y a une petite langue, il y a une petite langue, il y a une petite langue. Et ce qui est extraordinaire encore, c'est qu'il y a ici son nom, mais nous n'avons pas capable de dire que son travail a été vainque, nous n'avons pas échappé au-delà, qu'on voit ici l'interview. Nous dis ça parce que, fou que ça, l'homme est allé dit, c'est qu'il s'aggrave de l'esprit, c'est qu'il y a une petite langue qui est évoluée, mais nous n'avons pas un idéalisme, Par exemple, lui, lui, il dit que je vous demande un texte que vous faites ici. D'ailleurs, il dit que vous êtes encore une question. Mais Alexis, vous regardez, vous êtes un peu plus visualiste. Elle n'a pas dit tout. Vous vous parlez de l'élection, de la peixannerie, de la révolution alors que pas de l'élection. D'ailleurs, il y a un qui bat, de l'élection. Sur Staline, il y a un modèle que M. Bollard, c'est de la Rwanda, dans une paysanine en alphabène et tout le monde, dans une paysanine en alphabène et tout le monde. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'idéalisme, mais c'est l'idéalisme qui permet de réaliser une autre chose. Quand on retient, n'est-ce pas, ça gagne l'ordre, en vrai ? Et puis, vous prenez un métal pressurant, c'est fort, c'est un diamant qui permet de réaliser une autre chose. Et Alexis, si vous terminez, je dirai pour vous cette conclusion, ça ne me trompe pas Alexis. La maîtrise, par ce médecin, de disciplines aussi différentes et éloignées de sa spécialité, comme celle relative aux sciences sociales et humaines par exemple. La rigueur d'une conviction qui en émane à l'immont de cette faite de l'esprit qui donne l'impression d'avoir d'autres raisons qu'elle-même. Et que l'aimont de cette faite de l'esprit qui donne l'esprit qui donne l'esprit qui donne l'esprit. Parmi, pour cette raison, l'engagement idéologique d'Alexis n'aura pas été vrai. Si la prédiction de l'exploration de la dictature du bolétariat, de l'affaire de l'exposition de l'homme par l'homme et de l'avènement d'une société sans classe antagoniste n'a pas pu se réaliser, mais l'humanisme m'absiste de l'amélioration des conditions de la classe ouvrière au moins s'est déposé au cœur même des citadèles des grandes écoles capitalistes contemporaines. Merci. Applaudissements 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 M. Borken, bien avant de passer aux questions, Prenne me féliciter et remercier pour cette présentation que vous considérez comme préliminaires à nous-mêmes qui viennent pour acheter des livres-là pour nous remer à penser politique, Jacques-Stéphane-Alexis. Merci encore M. Borken. Applaudissements M. Borken, bien avant de passer aux questions, si vous avez des questions, il est capable de vous demander de poser des questions. Bonjour, bonjour. M. Borken, bien avant de remercier encore une fois pour les assurés et pour tous qui vous intéressent, par rapport à savoir avec ces exposés, nous nous sommes tous qui nous avons fait des livres de Jacques-Stéphane-Alexis. C'est vraiment intéressant et vous pouvez utiliser comme théorie pour nous comprendre ce que nous avons appris. Ensuite, pour nous organiser de façon intellectuelle, pour nous faire des façons, pour nous mettre face à cela, pour nous mettre face avec l'emérialisme, le système capitaliste qui sauve ça. Donc, question par exemple, c'est que, c'est, je me souviens que Michel Soukat est dans le théâtre de la télé-médicule, il m'a fait référer avec mon livre « Le glissement de la nation » de Stéphane-Alexis. Et puis, par rapport avec ça, il dit qu'il n'y a pas de problème acteur politique, c'est que l'intellectuel réfléchit. Il écrit, il propose des solutions. Il y a du mal pour l'application de ce que l'intellectuel voit. Il y a des acteurs politiques, pas avec le monde qui est sous-pouvoir, mais pas avec le monde qui est en opposition. Qui dit aussi la gauche ? Comment que la gauche haïtienne, s'il existe vraiment une gauche actuellement, qui a utilisé la théorie que Jacques-Céphane-Alexis baille dans le livre. Mais là, je me souviens avec ça. Je me souviens que, oui, comme vraiment, la vision va avoir avec son CPI. Mais là, je me souviens avec ça. Pour l'éthéodore, par exemple, l'autre monde qui a prouvé avec l'idéologie, l'idéologie marxiste, pour voir comment, d'abord, les pays sont en leur sens, en leur temps, ils ont en train d'être élections, ils ont en train de penser, parce que nous n'avons pas beaucoup de problèmes qu'ils ont en sécurité. L'un a réfléchi sur ce que l'on a pris, comme réalité politique, économique et sociale, on a tendance à responsabiliser le monde, mais on a l'écoute. Nous parlons pas là par rapport avec ce qu'on a pensé. Et ça, c'est intéressant que les acteurs politiques, qui ont parlé de nos stations de radio, on a dit que, parois, idéologiques, il y a la question de ça qui a découvert, c'est tout pour nous mettre en tête nous ensemble, et puis pour nous laisser ça à changer. Et par définition, l'idéologie, c'est qui j'en ai société là, qui j'en ai qu'à analyser, et mettre les institutions sous pied, pour nous aller vers nos puits. Et vraiment, j'assisterai à l'éthéodore, tout au long de sa vie, qu'il était dans l'œuvre littéraire, qu'il était dans l'œuvre politique, les bâtent comme si, visions ça. Comment nous même, nous déclarons, depuis que nous avons eu lieu à l'université, nous venions avec nous, et nous avons eu lieu à l'université, nous avons eu lieu à l'université, comment nous avons eu lieu à théoriser l'île-tour de l'insécurité, sur la question de gaz, question de l'opposition internationale à Haïti, à partir de ça, nous avons eu lieu à l'éthéodore, et ч 아닙ement, comment nous avons eu lieu à Haïti dans les deux ans. Ils ont eu lieu à des incidents de destaits, et ne sommes-en-en-en comment nous allons dans les moments de se rétablir. Et aussi, qui n'en futur, dans lesellschaft짜, des communautés, c'est-ce que nous avonsrodent des anthophones? L'idée Alexis avec l'idée Lacombe était en conformité avec les gens de la vie. L'idée Zayo était traversée par un bon événement positif et en même temps, c'était des éléments en un certain sens. Négatif, comme ce qu'on appelle le regard de la médaille, c'est pour l'actualité. L'idée positive, il faut en finir avec l'exploitation de l'homme. Il faut créer une société humaniste, de côté de nous respecter, paysans, oublierains, de côté pour nous avoir des conditions pour nous vivre. Pas plus qu'à l'époque, c'était l'époque de l'affrontement immunologique entre deux blocs, de la seconde guerre mondiale. Ils ont vaincu le fascisme et le nazisme et le bloc occidental face au bloc soviétique. qu'on veut. Donc c'est mon virulence du langage, c'est qu'une société n'a pas besoin de radicalisme politique, social et économique. Mais c'est un jour où on m'amène, qu'il y a d'autres choses. Est-ce que paysans, il faut qu'ils partent, il faut nous aller mieux ? Oui. Il faut mettre l'école au lit. Il faut qu'il y ait un travail au lit. Il faut qu'il y ait un trou. Il faut qu'il y ait un travail au lit. Mais dans le cas de quelle méthode ? Global. C'est là où il y a le problème. C'est là. C'est vrai qu'il faut un cas de l'humain. Il faut qu'il y ait un cas de l'humain. L'autre par exemple. L'autre, un frère blanc, un frère français, qui vient de faire 40-50 ans en Haïti. Depuis à 30 ans, 20 ans, il y a une transition chrétienne. Il faut que j'appelle le mari, que j'ai marié, qui me fait passer à n'importe quoi. Que j'ai un frère qui me fait marier. Il ne sait pas. Il y a un frère qui vient de 20 ans, 25 ans, à 40-20 ans, où il y a un petit pays où il est enterré dans le pays. Or, il y a un retour aux sources de la bourgeoisie. L'aristocratie intellectuelle, il va faire l'effort. Il faut qu'il y ait un des gens qui sont les docteurs. Il n'y a pas voué nous gérer, il n'y a pas voué mal faire deux ans. Il n'y a pas de social, non, le paysage. Donc il y a une coupure, il y a une cassure. Il n'y a plus les choses. Le paysage ne se retrouve pas avec vous comme moderne. Le villageois ne se retrouve pas avec vous comme moderne. Chaque devant, sa carrière est allée nette. Pas de prince, c'est le New York, c'est le Canada, c'est le Miami. Il m'a réfléchi. Le paysage, c'est le paysage, c'est le New York qui fait bon, c'est le Canada qui fait bon. C'est le paysage, c'est le Canada qui fait bon, c'est le paysage. Pour que toutes nos sociétés, docteurs, ingénieurs, le savoir faire de toute une série d'individus qui ne sont pas diplômés, mais qui arrivent, qui sont de trois ou quatre générations. Il y a un gros mécanicien qui travaille dans le bâtiment. Il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment, il n'y a pas renouvelé encore. Ils sont vides dans la classe moyenne. Qui permettent de la sortie des paysages, c'est le parfait. Dans l'intermédiaire, il y a un président d'Haïti. Il y a un paysage, c'est le parfait. Dans l'intermédiaire, il y a un débit, il y a un sénateur. Jusqu'à ce que, il y a un bâtiment. Il y a des idées modernes, les idées d'Alexis, les idées de Jacques Roumain, qui ont fait leur temps, qui ont répondu aux problématiques de leur période. Il faut trouver une autre problématique. Est-ce que nous n'avons pas ? Personnellement, nous n'avons pas que ça pour nous faire. Ce n'est pas possible. Il y a un chien qui s'effuse. Si je suis en train de faire avec nous tous, nous disons qu'il y a une solution que nous ne pouvons pas avec nous. Nous devons, n'est-ce pas, autant que nous devons nous présenter avec des solutions. Ce sont ces terres pour nous tirer. Nous disons, voilà, ce qu'on va essayer. Et même si nous voulons une solution, nous n'avons pas rien qui dit que nous, nous n'avons pas l'appliquer, nous n'avons pas l'évitable. Problème proposé, ma frère. La toute problématique, c'est là. C'est problématique qui, dans l'EFRED, prend une note de ça, tout à peu en vocation, réunir tout le monde à nous poser des problèmes, pour que nous devons payer ça. Nous avons des solutions de la lignée de Jacques Roumain, de la lignée de Jacques Stéphile-Alexis. Nous faisons des propositions pour sortir le pays. Et sortir le pays où il y a là. Mais ça va pas prendre 10 ans. Qu'est-ce que j'en ai pas ? C'est là le problème, non ? Moi-même, je ne suis pas pessimiste, mais je suis sceptique. Je ne sais plus si je ne peux volter rien. Je crois dans l'homme, mais... Progrès parfait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. La route du progrès n'est pas au sommet d'un bûche. C'est une route tragique. Ce sont les grandes... Les grandes... Les grandes... Les grandes terrières historiques qui permettent... Progrès fait, qui permettent d'assier à développer le domaine de la guerre. C'est à la tâche qu'on mène les noms. Travailler pour faire 4, 7, 6 générations. En vrai, c'est d'affaire qu'on y a là, dans une grande génération. C'est un espace de 20-20 heures. Pour un même résumé. C'est comme ça. Une campagne pas satisfaite à ce poste-coupage. Mais c'est pour vous dire que... Le parcours appellent des solutions. Ce sont des solutions miracles. Et solutions... C'est par l'amélioration des travaux réalisés par ceux d'avoir. C'est surtout par l'éducation. L'éducation... L'éducation... C'est pour moi qui nous posez là, dans la deuxième question, il y a un bâtre dans le souci. Mais c'est parce que l'éducation. Quelle est l'éducation ? Quelle est l'éducation ? Quelle est l'éducation ? Quelle est l'éducation ? Quelle est l'aise de l'école ? Quelle est l'école ? Quelle est l'école ? Quels sont les produits ? L'école, l'école, elle n'a pas besoin de tout ça. Il faut faire des cours classiques, mais il faut faire des cours professionnels. qui type d'homme qui ouvre les autres? Quels sont les paris-belles français, qui ont pris des séances de notre mort? Ou bien sont les problèmes de mettre en place dans la patte? C'est pas vrai, mais... Donc, c'est tout le problème que vous nous posez. C'est autant de questionnements, un problème de la politique, qui s'appelle comment ? Je suis là. Oui, comment ? Tu t'appelles comment ? C'est le sein. Oui, c'est le sein. Ce sont vraiment des problèmes de la politique, oui, mais vraiment, il ne faut pas me battre à la solution. Tu es un moment donné, 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 et on est ensemble, pour nous voir, avec le temps, nous sommes capables. Le premier exemple, là, que je veux dire, c'est que, oui, ça prend des temps, on est ensemble, mais, bien plus, les téléphones, les accès d'un mix, c'est un cas, c'est ça déjà. On sait, il est simple, c'est ça, mais il n'y a pas levé, c'est un mix. Mais, il n'y a pas quelque chose, il faut que nous pensons, nous détractons, par rapport avec ça, il faut que nous pensons, que, si, nous réfléchissons, il y a une autre solution, la peine de la solution, nous n'avons pas levé du coup. il y a une autre solution, mais, c'est en fin. c'est extérieure. Il y a eu unifts, le plan de l'Union, le plan de l'Union, nous sommes agilités, le plan de l'État, les clients, nous, toutes les deux, qu'ils savent, afin de se rendre, il y a un système. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais même pas pourquoi il y a une situation de nationalité. Vous n'avez pas encore plus d'application. Si vous n'avez pas encore une théorie, la théorie est que vous n'avez pas d'application. Jacques-Séphérale, Jean-Séphérale et Jean-Séphérale, et ce n'est pas encore une mencionée par le changement ou un Tirania contre le changement. Mais on n'a pas encore plus d'application, il y a deux juifs. Mais vraiment, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'application, transporté auxquels de la photo de la photo de la photo de la photo de la photo. Mais si vous ne faites pas beaucoup une question en description, je ne vous laissez pas vraiment éloqué. Est-ce qu'il y a des théories qui sont pas là pour avoir un problème de loi ? Il faut pas avoir un problème, pas d'accord, il faut que l'absorber, organiser pas ce qu'il y a là. Ou pas faire un yam paysan, ou pas dans l'école, ou pas... Mais, 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 mais là, oui, même quand j'en vais avoir un peu plus là, oui. Il faut aller au-delà d'Alexis, il faut aller au-delà d'Alexis, du Japon. Mais que l'on comprenne, que théories, j'en faisons des théories humanistes liées, même si c'est pas marxiste, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Parce que là, il faut mettre des conditions pour les paysans vivent, pour l'éducation, pour le manger, pour le parler de la croix des gammes, pour le parler de la croix des gammes, c'est vrai. C'est pas le temps qu'il y a la croix des gammes qui prévient là, c'est vrai. C'est parce qu'il y a de l'école, c'est parce qu'il y a des vagues, c'est vrai, c'est vrai. Donc, si on dit aux gammes, on veut moderniser, l'actualiser des gammes, l'actualiser des gammes de l'éducation. Là, on veut mettre, là, pour nous faire un petit bout d'arrivée, parce qu'il faut protéger, il faut permettre de prendre les paysans, pour payer, pour qu'il y ait au moins, le mettre, mais on ne va pas payer pour l'argent. Vous n'avez pas payé, mais on l'acharge, on l'acharge et c'est ça qu'on a payé chez nous. Il n'est pas pour nous, il n'est pas pour nous, il n'est pas pour nous. Vous pouvez l'avancez. Les idées, par exemple, pour nous. Parmi les sacs de l'évolution française, c'est qu'on sait que nous sommes avec nous. On sait que nous sommes avec nous. On sait que nous sommes avec nous. Elle n'est pas pour l'évolution française. Donc quand nous nous sommes, il n'est pas pour nous. Il a pu manger des appels. Nous avons 20, 30 ans et il est maintenant pour nous. La personne qui vit, à l'époque, ne pas tirer le téléphone. Il n'est pas pour nous. Il est maintenant pour nous. Il n'est pas pour nous. Il n'est pas pour nous. Il n'est pas pour nous. Il y a notre réseau de réseaux sociaux. Il est très riche. Il est très riche. Il est très riche et il n'est pas pour nous. mais même tout disponible. Pour être maître élève n'importe qui l'oeuvre, avoir des choses à moi. J'ai parlé avec toutes que moi, j'ai vu que toute évolu sur le caractériser nous. J'aime bien même avec nous face à aller, face à ha 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 ha, à pour barres. Nous sommes dogmatiques même sur le blog du Marxiste, sur le thème du commun. Même si on a cacher de ce par exemple qu'il va aller ne soit faire le visite, c'est pas besoin de dire. Mais, comment j'ai évolué dans leur vision avec l'évolution du monde? Je vais partager mon expérience, pour prendre de bons côtés de cette théorie de Jacques. C'est le Jacques que même pour nous capables de moderniser l'eau, pour faire du bien à ce qu'il y a. OK, merci. 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 Bonjour, M. Brouken. Malheureusement, avec conjecture, nous avons pas accueilli le droit. Faut plus l'entrée. M. Brouken, merci parce que vous avez été disponible, vous avez été honoré le premier anniversaire de la conférence Michel Zoukou à travers cette présentation. Je veux remercier tout le monde qui a fait le placement, qui a participé et qui a participé avec nous. Soyez heureux et à bientôt. Merci.